Une étude pancanadienne indique que les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer et bispirituels représentent 29,5% des jeunes en situation d'itinérance. C'est deux à trois fois plus que le pourcentage total des jeunes LGBTQ2S au Canada. Lorsqu'elles font appel aux ressources d'aide en itinérance, les jeunes LGBTQ2S sont également confrontés à du harcèlement et à la discrimination. Un ou une jeune trans sur trois se voient refuser l'accès aux services d'hébergement en raison de son identité de genre. Conséquemment, des études rapportent que les jeunes LGBTQ se sentent souvent plus en sécurité dans la rue qu'à l'intérieur d'une ressource d'aide. Lorsqu'elles ont recours au service, elles tentent de dissimuler leur statut LGBTQ2S pour se protéger. Il en résulte que leurs besoins spécifiques ne sont pas répondus. Et elles demeurent en situation d'itinérance plus longtemps et ont plus de difficultés à s'en sortir que leurs pères cisgenres et hétérosexuels. C'est pourquoi les organismes d'aide sont appelés à jouer un rôle fondamental pour soutenir les jeunes LGBTQ2S en assurant des environnements sécuritaires et en adoptant leurs pratiques pour mieux répondre à leurs besoins. Vous voulez agir? Téléchargez le guide qui accompagne la formation « Les jeunes LGBTQIA2S en situation d'itinérance » offerte par la Coalition des groupes jeunesses LGBTQ+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada